Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons d'un petit film indépendant américain qui se nomme The Fitz réalisé par Anna Rose Holmer. L'histoire c'est celle de Tony, une jeune fille de 11 ans qui dans un centre culturel étudie la boxe en tant qu'apprentie auprès de son frère et qui un jour va être fascinée dans ce même centre culturel par des danseuses d'un club qui se nomme les Lyon et elle va avoir envie elle-même de devenir un peu danseuse. Alors je préfère vous révéler que de ça de l'histoire parce que déjà que le film ne fait qu'une heure douze bien tassée, si je vous en dis plus ça serait trop vous en révéler et déjà voilà que je vous en révèle beaucoup rien qu'avec le résumé, ça serait dommage. Film indépendant américain qui ne sort pas dans beaucoup de salles parce que il n'a pas eu beaucoup d'écho. Il a parcouru pas mal de festivals indépendants, il a eu de très bons retours presse, mais il n'a pas eu beaucoup d'écho parce que ce n'est que tout récemment en fait qu'il a un peu explosé parce que quand ARP a récupéré les droits pour le distribuer en France, le film ça fait un petit moment qu'il est déjà sorti aux Etats-Unis et qu'il a fait son petit bout de chemin en fait. Donc chez nous c'est complètement tombé à plat et c'est dommage parce que The Fit c'est typiquement le genre de long métrage qui va passer inaperçu alors qu'il devrait ressortir du lot parce que il est vraiment intelligent ce film. Il est d'une intelligence folle parce que sous son pitch extrêmement simple, le long métrage est la pure démonstration de ce que doit être un film de cinéma, c'est-à-dire parler avec du mouvement et quasiment ne rien dire sur ses personnages parce que la découverte par l'image de ceux-ci rend leur parcours encore plus intéressant. Et c'est le cas de The Fit. C'est déjà le cas parce que le scénario écrit par Anna Rose Homer avec l'aide de sa monteuse, Sylla Davis et de sa coproductrice, elles ont voulu et elle a voulu surtout raconter en fait la naissance d'une jeune femme en fait. Parce que sous ces airs de simples récits racontant une espèce de chronique sociale sur une jeune fille qui va avoir envie de devenir danseuse là où on lui dirait de faire de la boxe, on va plutôt découvrir une enfant qui va arriver à faire la différence entre sa part masculine et sa part féminine dans sa personnalité. Parce que tout le long du film et tout le cheminement en fait qui amène au développement du personnage, c'est un cheminement qui veut faire ressortir le fait que cette jeune fille n'a jamais été éduquée dans un environnement où on lui a dit de différencier les hommes et les femmes, où finalement c'était une logique d'être humain. Et par le biais du chemin qu'elle va vivre au cœur du long métrage, elle va apprendre à faire la différence entre sa part féminine et sa part masculine. Et tout le film en plus a un cheminement assez génial en fait, que je ne vais pas trop vous révéler parce que sinon je vais vous gâcher la grosse surprise du film, c'est que le titre du film, The Fates, ça fait référence aux convulsions. Selon la traduction, The Fates c'est les convulsions. Et c'est un rapport avec tout ce qui est développé dans le film parce que au travers d'un espèce de développement dramatique et narratif qui veut qu'il y ait des personnes qui passent par une étape singulière, on veut nous montrer en fait comment une jeune fille qui n'a jamais été capable de s'associer à un groupe va y arriver en se créant une personnalité bien supérieure à ses autres jeunes femmes. Et là en fait le film prend une densité émotionnelle et affective qui rend ce personnage de Tony encore plus attachant. Et ce qui fait que dès les premiers instants du film et tout au long du cheminement du métrage, on va être ultra attaché à ces jeunes filles parce qu'on va comprendre le combat qu'elle va essayer de mener chaque jour pour justement se faire une place et assumer sa personnalité, là on voudrait lui dire de rentrer dans un rang. Et c'est là en fait que le film devient intéressant. Ça devient intéressant parce que là on rentre dans le gros point fort du film, Anna Rose-Holmer au travers de sa mise en scène a fait un travail de dingue. Tout le film n'est qu'un immense mouvement vers l'avant d'une jeune fille. Tout le long métrage va absolument jouer sur le mouvement, sur l'idée que ce personnage va constamment aller de l'avant, là où d'autres vont au contraire aller tous dans la même direction et à contresens d'elle et qu'elle va vraiment ressortir du lot parce qu'elle va comprendre quelque chose du monde que les autres n'arrivent pas à cerner. Et toute la mise en scène va dans cette direction-là. Et donc on se retrouve avec une mise en scène qui est extrêmement dense, très facile d'accès et en même temps large d'interprétation. C'est bien de voir des cinéastes qui arrivent justement à créer ça avec pourtant un pitch très simple et un développement dramatique et narratif qui vont au contraire les cantonner à un truc très classique. et Holmer, elle arrive vraiment à dépasser ça et à vraiment transporter son long métrage au travers d'une esthétique qui joue vraiment avec les mêmes de cinéma, c'est-à-dire d'écrire avec le mouvement. La première phrase que dit le personnage, je crois que c'est au bout d'un quart d'heure et elle dit simplement « je ne sais pas ». À l'image du film, finalement on n'a pas besoin de savoir vraiment grand-chose sur elle parce que tout ce que la caméra nous montre, ça suffit. Donc elle ne sait pas, mais nous on sait finalement parce que Holmer a réussi à nous le montrer par le biais de son mouvement de caméra. C'est dingue de voir des cinéastes aussi bien utiliser la mise en scène comme retranscription en fait et description de la personnalité d'un héros de cinéma. C'est juste fou. Et c'est aussi fou parce que tout le film repose sur les épaules d'une actrice de 12 ans. Royalty Hightower. Cette jeune fille, elle est immense tout au long du long métrage. Elle nous emporte totalement, elle est vraiment folle et elle a 12 ans. Et je comprends pourquoi tout le monde s'emballe en disant que c'est une bombe en puissance et que ça va devenir une star parce qu'elle arrive vraiment à porter tout le film et à cet âge-là, elle arrivait déjà à porter un long métrage de 1h12 de bout en bout. Là, c'est impressionnant. Et au final, The Fits, c'est une petite perle de cinéma indépendant américain qui va passer inaperçue, comme tant d'autres malheureusement en salle de cinéma. Mais qui vaudra vraiment le coup d'œil si vous avez un peu de temps parce que The Fits de Anne Rosolmer, c'est une petite bombe de cinéma et risque de passer inaperçue si vous n'y faites pas attention. Donc si vous avez l'occasion, foncez la voir parce que vraiment vous allez être subjugué et ça va vous interpeller parce que c'est vraiment un bon film. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada